Bonjour, je suis Anna Sambéli et voici une nouvelle journée du défi Ho'oponopono. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce mois-ci a été particulièrement intense au niveau de ce que j'appelle des mémoires. Et comme j'ai fait deux stages avec un nombre de stagiaires assez importants, des gens que je ne connaissais pas, j'ai pu vérifier que c'était réel pour tout le monde. En effet, entre ces deux nouvelles lunes, celle du 13 juillet et celle du 11 août, eh bien, on a eu affaire à une petite conjonction Soleil-Lune, ça c'est normal, c'est le propre d'une nouvelle lune, mais elle était le 13 juillet opposée de façon très exacte à Pluton, qui ramène beaucoup d'attachements et de mémoires transgénérationnelles. Et donc, j'ai vu remonter pas mal de mémoires, et j'ai vu aussi que même chez moi, le premier réflexe, c'est on ne veut pas de la mémoire, on n'en veut pas de ce truc. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'en veux pas ? Parce que c'est du passé, et que ça a déjà été tellement douloureux dans le passé, qu'on n'a pas envie de continuer à s'emboucaner avec dans le présent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, tant que ça fait partie de notre présent, eh bien, cela veut dire que la racine de la mémoire, en fait, n'a pas été nettoyée, et donc, du coup, il n'a pas été possible d'effacer la mémoire, parce que les mémoires finissent par s'effacer, non pas parce que c'est nous qui les effaçons, mais parce qu'à force de les nettoyer, il y a un processus qui peut réellement amener à l'effacement de la mémoire. C'est ce qui est très encourageant avec Ho'oponopono. Donc, j'en ai vu une remonter là, et ce qui est fantastique, c'est que ça arrive de tous les côtés. C'est-à-dire que ce même sujet, je peux le trouver dans un stage, je peux le trouver chez un stagiaire particulièrement, je peux le retrouver dans ma famille, et comme si tout d'un coup, quand on a affaire à une mémoire, on était cerné. Et donc là, on sait que c'est une mémoire. Et en fait, ça commence à se détendre quand on se dit que finalement, c'est peut-être le bon moment de la nettoyer. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de la nettoyer ? Mais parce qu'elle est partout. On ne peut plus l'éviter, et la vie qui cherche à ce que nous retrouvions notre unité, nous ramène les éléments que nous avons refoulés, dont nous nous sommes séparés, et qui créent une division à l'intérieur. Donc, dès qu'on accepte de nettoyer cette mémoire avec la certitude que finalement, c'est peut-être le moment de réellement aller la chercher à la racine, et peut-être même de la nettoyer totalement, on est forcément encouragés. Et là, je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Mais je vis ça depuis 45 ans peut-être, et je suis toujours super étonnée de voir débouler une mémoire de cet ordre, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui croit que ça y est, c'est réglé. Mais en fait, je n'arrête pas de faire des demandes. Comme je fais beaucoup de demandes par rapport à des choses que j'aimerais vivre, être ou avoir, eh bien, c'est comme si la vie me disait, mais ça, tu ne peux pas, puisque ce n'est pas encore nettoyé. Et donc, voilà, quand vous sentez que le schéma est récurrent, la mémoire est toujours un petit peu la même, un peu grimée, calfeutrée, cachée, mais qu'en fait, en dessous, c'est toujours le même truc, c'est certainement parce que vous avez demandé quelque chose d'important dans votre vie, et que c'est l'étape nécessaire à nettoyer si vous voulez obtenir ce que vous avez demandé. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce défi Ho'oponopono.